Salut à tous, ici Asano, et dans cette vidéo je vais vous présenter un maximum d'informations sur Bennett. Si vous regardez jusqu'à la fin, ce personnage n'aura plus aucun secret pour vous. Mais avant de commencer, si vous aimez le contenu de la vidéo, pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir. Et pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est parti, bon visionnage ! Que faire de son petit Bennett ? Je vais commencer par vous présenter en détail ses compétences et ses constellations. Vous verrez ensuite tous les rôles, les équipements qu'on peut lui donner. Et pour terminer, savoir où et comment l'utiliser, sans oublier de répondre aux questions fréquentes. Ces Oatak sont classiques pour une épée à une mer. Vous les utiliserez principalement pour combler le vide entre vos compétences. Ne veuillez pas m'y attarder dessus, on passe directement à la suite. Pour ce qui est de la compétence élémentaire, vous pouvez la lancer de trois façons différentes. L'appui simple qui fera un coup rapide. L'appui long charge 1, où Bennett lancera deux coups. Et l'appui long charge 2, qui fera comme la charge 1, mais avec une explosion à la fin. Le temps de recharge varie en fonction de votre appui. On a dans l'ordre 5, 7,5 et 10 secondes. Bien souvent, on préférera l'appui simple pour enchaîner plus rapidement sa compétence élémentaire et éviter d'être vulnérable en chargeant. Pour finir, son premier passif aide à recharger 20% plus vite sa compétence. On passe à ses animations, voici l'appui simple. L'appui charge 1 qui met deux coups. Et l'appui charge 2, où Bennett se fait renverser à la fin. Il est possible de faire un dash pour réduire le temps où Bennett est à terre. Passons maintenant à son déchaînement élémentaire. Bennett va poser une zone par terre et infliger des dommages aux ennemis présents dedans. Tant que votre personnage est dans la zone, il sera soigné chaque seconde si ses PV sont inférieurs à 70% de sa vie max. A la place, si votre personnage a plus de 70%, il gagnera de l'attaque en fonction de l'attaque de base de Bennett. Et pour finir, les personnages présents dans la zone recevront régulièrement l'élément pyro sur eux. La zone va rester 12 secondes pour un temps de recharge de 15 secondes. On peut presque l'avoir tout le temps en jeu. Si votre Bennett a un équipement adapté, il faudra généralement 3 à 4 secondes max pour qu'un personnage quasiment sans vie passe au-dessus de 70%. Il faudra juste faire attention que votre personnage ne se fasse pas tuer au moment où vous l'amenez sur le terrain pour le soigner. Mais bien souvent, son déchaînement élémentaire n'est pas là que pour soigner, on l'utilise aussi pour sa capacité à augmenter l'attaque de votre équipe. Pour finir, le second passif de Bennett permet de réduire le temps de recharge de sa compétence de moitié et d'annuler le renversement de sa charge 2. Si vous lancez votre compétence dans la zone, vous n'aurez plus que 2 secondes de recharge. Et comme je l'ai dit un peu avant, la charge 2 ne vous renversera plus à la fin. Le dernier point à aborder, c'est l'élément pyro qu'il applique à votre personnage. Si ce dernier avait déjà un élément sur lui, autre que pyro, ceci va générer une réaction élémentaire sans effet. Et il ne restera plus que l'élément pyro. Par contre, si un élément vient s'ajouter après, il y aura encore une réaction élémentaire et cette fois-ci elle prendra bien effet. Généralement, c'est l'élément électro qui vous gênera le plus en vous renversant à chaque fois. C'est quelque chose à prendre en compte si vous êtes face à des ennemis de cet élément. Je vais préciser une dernière chose, le buff d'attaque que le déchaînement offre tient uniquement en compte l'attaque de base de Bennett. C'est le nombre en blanc dans les détails du perso. Ceci comprend seulement l'attaque du personnage sans rien, plus l'attaque de l'arme. On passe maintenant aux constellations. La première permet d'annuler la restriction sur les PV. En gros, vous aurez tout le temps le buff d'attaque. C'est une constellation très importante si vous utilisez Bennett pour ça. De plus, la valeur va augmenter de 20%. La constellation 2 offre 30% de recharge d'énergie à Bennett si ses PV sont affaires à 70%. Alors celle-ci, elle n'est pas forcément très importante. La troisième augmente de 3 niveaux sur passion, sa compétence élémentaire. Elle est utile seulement si vous utilisez Bennett pour DPS. La constellation 4 est un peu spéciale. Elle va permettre de faire un troisième coup après votre charge 1 si vous faites un clic, comme si vous vouliez faire une auto-attaque à la fin. C'est à ce moment que vous devez faire le clic. De cette façon, vous aurez des dégâts proches de la charge 2, mais sans le renversement et le temps de recharge. C'est quelque chose de très pratique pour aider à briser les boucliers élémentaires. La constellation 5 augmente tout simplement de 3 niveaux le déchaînement élémentaire. Et pour finir, la dernière constellation, là il faut être vigilant. En gros, vos attaques physiques vont devenir pyro, sauf pour les archers, et augmenter vos dégâts de 15%. Alors c'est à double tranchant. Ça peut être très utile pour permettre à des personnages qui font mal avec l'auto-attaque de frapper pyro, et donc d'avoir accès aux réactions élémentaires qui vont avec, mais ça peut aussi vous gêner. Par exemple, dans le cas où vous préférez frapper physique, ou alors si vous utilisez la zone cryo de Chun-Win. Il faut savoir que l'élément pyro écrasera toujours l'élément cryo dans ce cas. Donc réfléchissez et prenez cette constellation en fonction de vos besoins. Voilà, les présentations sont faites. Je vais maintenant me concentrer sur le plus intéressant, ces builds. Mais avant de le faire, j'ai besoin de parler d'une chose, c'est la recharge d'énergie. Souvent on ne sait pas trop à quel moment on en a trop ou pas assez. Je vais donc vous expliquer rapidement les principes des particules. Pour ce qui est de la compétence élémentaire de Bennett, il faut savoir qu'elle génère deux particules lors d'un appui simple. Mais il y a une faible probabilité qu'elle génère une troisième. Par contre, pour ce qui est de la charge 1 et 2, elle génère tout le temps, trois particules, mais le temps de recharger plus long. Et deuxième chose à savoir, c'est que ramasser des particules avec le bon personnage donne 100% de l'énergie. Dans le premier cas, je vais prendre trois particules pyro avec Bennett. Tandis que dans un deuxième temps, je vais en récupérer quatre, mais cette fois-ci avec Shinyan. Et on se rend compte que Bennett a eu moins d'énergie cette fois-ci. Lorsque votre personnage est en retrait, il ne gagne que 60% de l'énergie. De plus, l'élément est important. Ramasser une particule du même élément donne trois énergies, tandis que le mauvais élément, une seule. Et pour finir, les particules blanches, par exemple lorsqu'on affaiblit des ennemis ou avec les armes Favenius, donnent quant à elle deux énergies. Du coup, tout va dépendre de votre équipe et votre gameplay. Si vous avez un autre personnage pyro avec Bennett qui fait des particules pyro, il vous faudra moins de recharge d'énergie. Si vous ramassez des particules directement avec Bennett, il vous faudra encore moins de recharge. Et s'il y a beaucoup d'ennemis et que vous les tuez vite, il vous faudra toujours moins de recharge. A l'inverse, si Bennett ne sort en jeu que pour faire son déchaînement, il vous faudra plus de recharge d'énergie pour éviter un délai trop important entre deux déchaînements. A vous de faire vos tests pour savoir si votre recharge est suffisante. Mais pour débuter, et si vous manquez de recharge d'énergie, vous pouvez utiliser par exemple l'ensemble de deux pièces de l'érudit pour avoir 20% supplémentaire. Et c'est de même avec l'ensemble de deux pièces de l'exilé. Vous pouvez combiner les deux pour avoir jusqu'à 40%. On va maintenant passer au build de heal. Vous n'aurez pas besoin de monter l'auto-attaque, la compétence élémentaire de Bennett. Il faudra augmenter uniquement son déchaînement. Alors pas besoin d'aller forcément jusqu'au niveau 10, mais mettez la compétence au moins niveau 6. Afin de soigner plus, le set 4 pièces à mort chérie est top. Vous avez ensuite deux possibilités, en mettant en statistique principale PV, PV et soin. Ou alors recharge, PV et soin si vous manquez de recharge d'énergie. Ne faites pas 3 fois des PV. Vous soignerez autant que dans le deuxième cas, mais sans la recharge qui va avec. Et ce serait dommage. Et ensuite en statistique secondaire, vous viserez de la recharge d'énergie et des PV en %FX. Pour ce qui est des armes, le top étant la lame de la voûte d'azur en 5 étoiles. Sinon le croc suppurant qu'on a eu à la 1.2 fait l'affaire. Et ensuite, la fave nus si vous n'avez pas les précédentes. Et dans le pire des cas, l'épée rituelle, ou même l'épée céleste qui est une arme 3 étoiles. Maintenant, si vous voulez un Bennett plus porté sur le buff d'attaque, vous pouvez juste remplacer l'autre set par l'ancien rituel royal en 4 pièces pour apporter 20% d'attaque à l'équipe supplémentaire. Et pour ce qui est des armes, on peut chercher des armes avec plus d'attaque de base quitte à ne pas avoir la recharge d'énergie pour encore augmenter le buff du déchaînement de Bennett. Dans l'ordre d'attaque, on a l'épée du faucon, l'éclair des impasses, la lame de la voûte d'azur qui donne de l'énergie, le tranche sommet, le tailleur de pierre et le croût supurant qui donne de l'énergie. Donc si vous prenez une de ces armes sans recharge d'énergie, pensez en avoir assez avec vos artefacts. Je pense que vous avez bien compris l'idée. Si de nouvelles armes ou artefacts sont sortis depuis le lancement de cette vidéo, vous serez capable de vous adapter. Pensez à bien tester dans des situations réelles pour savoir si vous avez assez de recharge d'énergie. Et pour finir, la question de savoir si vous devez monter ou non les niveaux de votre Bennett, vous pouvez par exemple vous arrêter niveau 60. Vous montez plus haut, même jusqu'au niveau 90. Si vous souhaitez augmenter votre déchaînement élémentaire, avoir plus de vie sur le personnage et de recharge d'énergie. Parce que oui, j'avais oublié de le mentionner, mais Bennett gagne de la recharge d'énergie sur les ascensions 2, 3, 5 et 6. Pour ce qui est maintenant de Bennett DPS, rien de mieux que le set Sorcière des Flammes Ardentes en 4 pièces. Il permet d'augmenter les dégâts pyro mais aussi vos fonte et évaporation, et c'est avec ses réactions que Bennett sera jouée. Avec ce set, à chaque fois que vous faites une compétence élémentaire, le personnage va gagner un buff de 7,5% dégâts pyro, cumulable 3 fois. Le buff dure 10 secondes, il faut donc un personnage avec un temps de recharge pour sa compétence élémentaire inférieure à 10 secondes. Lancer la compétence dans le vide est suffisant, et il est possible d'échanger de personnages entre temps sans perdre le bonus. Le set fera donc un total de 37,5% dégâts pyro. Pour ce qui est des statistiques des artefacts, il faut un sablier attaque ou maîtrise élémentaire, une coupe pyro et un diadème taux ou dégâts critiques en fonction des statistiques que vous avez déjà. Il faut essayer d'avoir au mieux un ratio de 1 pour 2 entre le taux et les dégâts. Je vous le montre pour vous dire de ne pas jouer le set du marcheur de feu, même si vous ne jouez Bennett que dans l'optique de frapper en pyro sans réaction, ici vous n'aurez que 35% de dommages, tandis qu'avec le set de la sorcière des flammes ardentes, vous avez un total de 37,5% dégâts pyro. Donc même si vous ne jouez pas fonte ou évaporation, ce set n'est pas fait pour Bennett. Pour les armes, vous pouvez utiliser dans l'ordre, le coupeur de jade primordial, le tranche sommet, la piqûre de fer, l'éclair des impasses, l'épée longue de roche noire, l'épée du faucon, et le croc suppurant. L'ordre peut varier en fonction des rangs des armes, et si vous maintenez au mieux les conditions des effets de ces dernières. En statistique secondaire, il faudra viser du taux ou dégâts critiques, de l'attaque, de la maîtrise élémentaire, ou de la recharge d'énergie. Le but de Bennett en tant que d'épée sera de maintenir son déchaînement élémentaire, et d'enchaîner sa compétence sur des ennemis affectés par l'élément cryo ou hydro. Il vous faudra donc un personnage dans votre équipe qui permettra d'appliquer un de ces éléments. Une fonte fera 33% de dégâts de plus qu'une évaporation, mais peut-être plus difficile à enchaîner sur la durée. Tout simplement parce que l'élément pyro est dit fort par rapport au cryo, tandis qu'avec l'élément hydro, c'est le pyro qui est faible. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un élément fort écrase plus facilement un élément faible, et donc peut rester présent sur l'ennemi après avoir fait la réaction élémentaire. Ceci peut donc ralentir. Ça va dépendre aussi des personnages, mais je ne veux pas vous embrouiller, retenez juste que la fonte fait plus mal, mais peut-être plus difficile à enchaîner que l'évaporation. Passons maintenant à un exemple d'évaporation possible. Ici, j'utilise Shinsho, qui est un très bon personnage pour appliquer hydro. Il ne reste qu'à alterner l'auto-attaque de Bennett et sa compétence élémentaire, faisant bien attention à ce que l'élément hydro soit présent à chaque fois. L'avantage avec Shinsho, c'est la facilité d'application, mais aussi les dommages qu'il apporte indirectement à chaque coup. Pour finir, un exemple de fonte avec Chun-Win. La façon de procéder est la même, sauf qu'on n'utilise pas le déchaînement de l'autre personnage, mais sa compétence élémentaire, ce qui pose moins de problèmes de recherche d'énergie. Et sur la vidéo, on voit que je frappe bien plus fort grâce au buff de Bennett. Un dernier avantage avec Chun-Win, c'est sa seconde constellation, qui permet à Bennett d'enchaîner 15% plus vite sa compétence et son déchaînement élémentaire. Vous pouvez utiliser d'autres personnages pour faire vos réactions élémentaires, même si ces deux là sont très bons pour ça. Pour finir, il faut monter la compétence et le déchaînement élémentaire. Pas besoin de l'auto-attaque. Je vais maintenant répondre à quelques questions qu'on pourrait se poser. Où mettre Bennett ? Comme le personnage est très polyvalent, il pourra aller quasiment partout. Il peut par exemple servir de heal dans votre équipe, booster l'attaque, aider à avoir la résonance Pyro, aider à recharger l'énergie d'un autre personnage Pyro, à DPS, il peut appliquer Pyro pour faire des réactions élémentaires avec d'autres personnages, il peut briser les boucliers élémentaires si vous n'avez pas encore de personnages Pyro dans l'équipe, et pour finir, avec sa sixième constellation, il peut transformer les attaques physiques en Pyro. Alors concrètement, vous pouvez le mettre vraiment partout, surtout s'il peut remplir plusieurs rôles en même temps. Faut-il des constellations pour qu'il soit efficace ? Bennett sera toujours efficace, mais sa première constellation est un énorme plus, qui permet de soigner et de booster en même temps. Pour les constellations 2 à 5, elles ne sont pas si importantes, vous pouvez jouer un très bon Bennett sans les avoir. La sixième constellation sera à mûrement réfléchir. Clairement, si vous avez Bennett en DPS, il aura du mal à ne pas s'entraver si vous utilisez Chun-Win ou Shinshou pour faire des réactions élémentaires. Vos auto-attaques vont aussi appliquer l'élément Pyro et écraser l'autre élément, ce qui va empêcher d'en profiter avec votre compétence élémentaire. Donc finalement, cette constellation sera efficace uniquement pour transformer l'élément physique d'un autre DPS. Par exemple, un personnage Hydro ou Cryo. Ou alors, pour profiter des 15% dégâts Pyro sans utiliser les auto-attaques. Faut-il jouer Bennett sans ensemble si on a de bons artefacts à côté ? Si vous n'avez pas les bonnes statistiques principales sur vos artefacts, vous pouvez commencer par mettre des artefacts sans former d'ensemble. Sachez par contre, que ce soit pour l'ensemble Amour Chéri ou Sorcière des Flammes Ardentes, vous gagneriez beaucoup à les avoir en 4 pièces. Dès que vous avez les bonnes statistiques principales dessus, vous pouvez déjà commencer à les porter. Voilà, c'est terminé. Je pense avoir fait le tour du sujet. J'espère avoir été le plus clair possible dans mes explications. Si jamais vous avez encore des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Et à la prochaine.